Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers. On se retrouve, eh bien, juste après avoir enterré Yilek et pris la mère pour quitter les lieux de son décès. On accueille un nouveau personnage d'Amnet le Revenant dans notre équipe, qui va essayer de faire de son mieux pour ne pas avoir à revenir trop souvent, si possible. Comme d'habitude, pour l'instant, tant que nos autres personnages ne se sont pas convertis, ils ne gagneront pas de nom. Et on avait donc une mission, il fallait qu'on trouve un truc à l'est. Donc on va partir à l'est, je pense qu'on va prendre la route. Et essayer de, déjà, de trouver la zone de Seed Brable. Alors, je n'ai peut-être pas suffisamment dézoomer, on va quand même vérifier si ce n'est pas vraiment très très loin. Ah, ici, il y a un K, donc ça doit être dans cette forêt, là. Très bien. Donc j'avais bien fait de dézoomer. Là, on voit qu'il y a un petit KE, là. Donc on va aller faire un tour dans cette forêt. Niveau nourriture, on est peut-être un peu dans le mal. Ok, ici, on a des Barbarians qui se replient. C'est embêtant parce qu'ils sont sur notre chemin. Je n'ai pas vraiment envie de les affronter. Ok, parfait. Non, ne repartez pas dans ce sens-là, bande de cons. On reste à côté de la Supply Caravan. Bon, ils ont disparu dans la forêt. Il va falloir faire attention, leur trace descend. Ok, parfait, ils se tirent. Ça m'arrange. Alors, explorons un peu le coin. Normalement, on a une belle zone d'exploration. On devrait pouvoir le trouver assez facilement. Ok, parfait. Qu'est-ce que c'est de beau ? Ouf, voilà, vache, un Nécromancien, des Ghastes. Ouais, ok. On va tirer que ce tirer avant qu'ils nous sortent un truc de leur chapeau. Il y aura probablement une quête un jour pour raser ce truc-là, mais franchement, je ne sais pas si on l'apprendra. Et l'autre quête, je me souviens qu'il y avait là, était beaucoup trop costaud. Donc on va refaire nos... on va profiter de rendre cette quête pour refaire nos stocks. Et après, on ira voir... je pense au nord, là-haut. Peut-être qu'on verra ce qu'il y a accessible en bateau, en speed. Il faudrait qu'on trouve un autre cultiste, parce que pour l'instant, on a que deux... Deux... Enfin, on a deux personnages potentiellement qui peuvent se barrer en cas de sacrifice. Donc, c'est un peu la douleur. Et on arrive juste au dusk parfait. Donc là, on a toujours cette quête à trois crânes qu'on va laisser tomber pour l'instant. On a une taverne. Ouais, tout coûte cher, du coup. Tant pis, on va reprendre un petit peu de blé. C'est pas grave. Ici, il n'y a rien de nouveau. Pas de cultiste, non. Au niveau du port. Comme manhaven, comme manhaven, on connaît ce bled. On connaît pas ce bled, hein. Comme manhaven, ok. Oh putain, tout est cher en partant d'ici, hein, la vache. Nibelheim, je pense qu'on va peut-être prendre ça, du coup. C'est dans quel coin, ces trucs à étoiles, là, cette bled. C'est tout en bas, je crois. Merde. Quand je fais shift, ça zoome sur moi. Non, c'est ouf. Ah ok, ça serait par là-bas. D'accord. Ou alors par là-bas, cela dit. Ça peut tout à fait être ça. Fishburg, Allwink. Vérifions speed. Non, on connaît. Osh-32, on connaît. Sandwick, on connaît. Nebelheim, Blancrois. Je pense qu'on connaît quasiment tous ces bleds, là. Donc on va partir à... Commonhaven. Ça coûte un peu d'argent, mais c'est pas très grave. C'est loin. Et en plus, il y a plein de quêtes. Parfait. Alors, un temple. Non, c'est pas ça. Un temple, on n'a toujours pas de blessure. Un barbier, une taverne, on s'en fiche. La marketplace. Qu'est-ce qu'ils ont de beau ? Du poisson. Ah, ils ont beaucoup de medical supplies. Beaucoup, beaucoup de ressources, visiblement, dans ce bled. C'est plutôt cool. C'est plutôt très, très cool, même. Ouais, ça, c'est plutôt sympathique. Ok. On va pouvoir regarder un peu ça. Ah, il y a des Scramasax. Non, un Militiae Glive. Non, c'est une Spire, ça, pardon. Pourtant, pour moi. J'ai cru que c'était un Scramasax, mais non. Alors, voyons voir un peu ses quêtes. Alors, lui, il a besoin de régler des problèmes. On lui a volé sa statuette démoniaque. Un petit peu plus. Non, 230. Ok. Celle-là, c'est faisable. Ah, lui, il veut une livraison. Jusqu'à Vichetat. Vichetat, on connaît. 180 couronne. Ça doit pas être très loin. Regardons un peu. Ouais, on connaît absolument pas le coin, mais on sait que Vichetat, c'est là. Ok, ça pourrait être l'occasion de se barrer de ce bled. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Et la dernière. Donc là, on a juste quelqu'un qui vient nous chercher. Et lui, il a... Ah, lui, il a carrément une caravane. Ulrenkrog. Donc, 10 couronnes par tête et 290 quand on est arrivé. Un peu plus quand même. 300 quand on est arrivé. Ouais, ça me va. Ulrenkrog. Est-ce qu'on connaît ce bled? Ulrenkrog. Ah merde, j'ai pas regardé quelle zone c'était. Deux jours à l'ouest. À l'ouest. Ouais, c'est là-bas. Ok. Donc ça sera peut-être plus intéressant que Vichetat. On verra. Donc d'abord, on va faire l'autre quête. Mais avant, on va regarder un peu ce qu'on a à recruter. Est-ce qu'on a la cultiste déjà? On n'a pas de cultiste. On a un inventeur ici. On n'a jamais vu des inventeurs. Un pickpocket, tiens. Une pickpocket d'ailleurs. Je serais assez curieux de voir Hammer, Stavis, Daggers, Anne Crossbow. Il aime les armures légères. Il aime réparer et inventer. Donc il est très très bon à salvage, repair et crafting. Il a l'air très bien informé. Et il connaît les dépenses de la compagnie. Par contre, il coûte assez cher. Oui. Pour l'instant, on est 7. Ça devrait suffire pour cette quête. Ok. Un crâne. Pas fifou, mais ça le fera. Ok, les traces partent par là-bas. On voit juste ce qu'il faut. On va donc suivre la route. Ouh, il y a un truc de milice ici. Ok, visiblement, on n'est pas sorti le retaper dessus. Donc il fait nuit. On fait attention. On va rester relativement loin. Ok, ils sont là. 9. Je n'ai pas le temps de voir ce qu'ils avaient. Des sugs et des rabels. Ok, ça devrait aller. Et ça serait bien de pouvoir les suivre jusqu'au jour. Voilà, c'est l'aube. On leur saute à la gorge. Parfait. Parfait, parfait. Alors, ils sont trop loin. Attendons. C'est marrant de voir ressortir des armes qu'on ne voit jamais d'habitude. Genre le lutte ou un des trucs du genre. La fourche en bois, la pelle. C'est assez fun, je trouve. Ok, raté. Et on touche. Ici, on va reculer. Faire un petit mur de pique. Est-ce qu'on charge ? Non, on ne va pas charger. Parce que si on casse la ligne, ils sont quand même suffisamment nombreux pour nous foutre un peu dans la merde. Ici, on va se contenter d'un mur de pique avec Dame Ned. Sachant qu'attention, on a qui tire à d'autres distances. Donc, il faut faire un peu gaffe. Parfait. On traverse les poumons direct au premier tir. Donc là, on a Genji qui est potentiellement exposé. Parce qu'il peut avoir trois personnes autour de lui. Mais avec le mur de pique, ça va leur donner envie de tenter des trucs bizarres. Voilà. Là, c'est parti. Donc là, on a les 15 de mêlée. Ok. Alors ici, au moins, on va mettre un coup. C'est pas mal. Ici, on va essayer de se débarrasser de lui. Parfait. Il est attaqué à d'autres distances. Lui, on a déjà pété son armure. Donc, on va tenter de taper. Malheureusement, on a tapé son casque. Pas de bol. Genji qui tente un coup, qui rate. Qui tente un deuxième coup, qui rate. Pas de bol. Ils sont en train de bien faire le tour. Il faut faire attention. On va essayer de leur expliquer que c'est pas une bonne idée. Raté. On va remettre le mur de pique. Ici, je pense qu'on va se permettre d'aller là. Et du coup, on va revenir. Ils ont beaucoup d'initiatives. Ils sont vraiment très très fragiles, les Rabals. Mais ils ont beaucoup d'initiatives. Là, ils sont en train de totalement faire le tour. Mais ils vont découvrir que... Fimble Ragging n'est pas si facile que ça à berner. Une petite décapitation. Et je pense que tu vas reculer ici. Ici. Hop là. Bam. Alors là, pareil, il faut que tu arrives à gérer là. Bon, le mur de pique qui a fait le taf. C'est cool. Toi, mon cher. Torfing, est-ce que tu vas derrière aider? Bon, on devra tenir derrière, je pense. Tu vas plutôt aller aider par là. Je vais tenter un petit désarmement. Mais c'est raté, malheureusement. 87% de chance de toucher. C'est propre. Ici, il faudrait qu'on vienne aider. Mais on va venir plutôt par là. Ah, dommage. 71% on aurait pu toucher. Mais c'est un échec. Aïe. Un coup qui passe. Alors, est-ce qu'on peut caler un Reaper? Non, là, on touche notre pote. Ça n'a aucun intérêt. Je vais plutôt essayer de mettre. Voilà, parfait. Leur moral est plutôt bon par contre. Faut avouer. Ici, on va essayer de se débarrasser de lui. Voilà, comme ça, on n'a qu'une case avancée pour escoler à elle. Là, c'est un Sugg, donc il est un peu plus costaud que les autres. Parfait. Wouah, c'est propre. Je crois que c'est Ginji qui a un couteau. Ça pourrait peut-être être rentable qu'il essaye de couteler ce mec. Bon, quoi que, on va essayer de s'en débarrasser. Pof. Toi, tu peux avancer d'une case encore. Ok, on a pu le décapiter, mais je pense que son armure est quand même cassée. Ouais, malheureusement. On a Ginji, du coup, qui prend un niveau. Aldemar qui a pris une petite blessure qu'il va falloir qu'on soigne. Et on a récupéré deux, trois conneries. Parfait, parfait, parfait. Alors, Ginji, Ginji, mon ami, t'as fait des jets tout pourris là, t'as fait des jets tout pourris là. Putain, t'as fait des jets tout pourris globalement, la vache. On va booster ta fatigue, du coup. On va booster un peu ta défense, tant pis, ça sera ça de pris. La résolution, ça me suffit, surtout avec le zélote de Defcul. L'initiative, je m'en fous un peu. On va monter ta vie aussi. Et au niveau des percs. Alors, comme tu me l'as dit, t'es pas franchement motivé par prendre des ennemis préférés. C'est dommage, ça peut être fun. Mais je pense que prendre un petit Nash... Enfin, plus précisément, pas mal de personnes m'ont dit que ça ne servait à rien de prendre ça. Donc, je sais, on joue en RP. Mais toi, tu m'as dit que tu préférais, je crois, les Dire Wolf, mais que, d'un point de vue tactique, tu préférais qu'on prenne ça. Si je me souviens bien. Donc, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on a d'autre de possible ? On peut te prendre une spécialisation en Cleaver, qui est quand même pas mal. On double le saignement fourni par les Cleaver. Et désarmement, on n'a plus de pénalité. Donc ça, c'est que pour le fouet. Et je pense qu'on va te prendre ça, parce qu'on a vu que ça peut carrément servir, les Natureurs, là. Donc, tu détesteras les Natureurs, comme ça. Voilà. Et on va retourner donner notre petite quête. C'est pas trop mal passé. En plus, je crois qu'il y a un Temple, ici. Ouais, donc on va pouvoir traiter la blessure assez facilement. Hop là. Temple 120, c'est parti. Ça nous évitera de devoir camper. On va peut-être se permettre un petit recrutement, quand même. Lui. Toi, t'es quoi, toi ? Ironmonger. Toi, t'es un... un travailleur du fer. Ok, il a beaucoup de fatigue. Très fort. Il a une résolution en adamantine. Ok, donc on est sur un mec efficace. qui coûte un chouïa plus cher que l'inventeur, mais du coup, qui coûte moins cher par jour. On va quand même prendre l'inventeur pour voir ce que ça donne. Comme vous m'avez dit, c'est un peu l'inconvénient du coup de... des cultiste sur le mode, c'est qu'on ne peut pas prendre un peu qui on veut, donc on ne profite pas à fond de tous les bonus de healing et compagnie. Donc on va quand même tenter, on va l'essayer quand même, pour voir un peu, ok, donc lui, il saigne plus facilement, mais il a de la chance, 10% de chance, pour qu'un attaquant a besoin de lancer deux fois un dé pour le toucher. Et putain, c'est la violence. Par contre, gros boost d'initiative, c'est pas ouf, gros boost de melee, un boost de range. Donc ces trucs sont un peu pourris. On va quand même le prendre, juste pour voir s'il a un bonus là. Ouais voilà, plus 20% d'expérience, c'est encore pire qu'un apprenti, quoi. Enfin, encore mieux qu'un apprenti, plutôt. Et on va lui donner, je pense, la chaîne. Comme ça, ça nous fera quelqu'un à sacrifier, ça reste intéressant. Et donc je pense qu'on va prendre la caravane, comme quête. Alors avant, regardons un peu, parce qu'il y avait quand même des trucs ici. On peut prendre un petit peu de Medical Supply. On peut en porter 90. On va en prendre, alors, 129 ou 258. C'est kiffi. On va en prendre 10. Et en termes de nourriture, on en consomme 16 par jour. Et la caravane, normalement, vu qu'il y a une prime sur la tête, elle ne va pas nous fournir de bouffe. Donc on va devoir se prendre quelques poissons. Même si ce n'est pas fifou, tant pis. On a les moyens. Allez, c'est parti. On accepte ce contrat. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors qu'on est en train d'apprécier un morceau de bacon, on entend une querelle. Au début, on l'ignore, mais on entend que ça va de plus en plus fort, et que ça nous empêche de profiter de notre repas. Alors, on s'énerve et on sort pour voir ce qui se passe. Alors, on trouve Damned et Valdemar qui sont face à face. Ok, donc... Ah oui, parce que c'est un moine, lui. Donc on a le cultiste et le suivant des anciens dieux qui ont apparemment découvert quelques différences. qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Très très bien. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Let's get godly with the goriest. Ou alors, on n'a pas le temps. Bon, on va faire ça pour voir. Alors, on les laisse se taper dessus. Alors, avec leur point comme argument, avec ses points comme argument, le suivant des anciens dieux, donc le moine, il fait son... il défend son point de vue en tabassant le cultiste encore et encore. Mais Damned ne fait que sourire en retour. Il est tout défoncé, donc ses lèvres, ses yeux sont en train de disparaître sous ses cocards. Il a les... comment ? Les paupières qui gonflent, etc. Et pourtant, il sourit. Et il rigole. Il rigole en crachant du sang dans sa bouche qui se... qui rougit. Et on dit... Qu'est-ce qu'il nous dit, Damned ? Alors... Autant de... Comment on dirait en français ? J'ai pas le mot, mais... Autant de darkness. Davkul est très très... Enfin, beaucoup apprécié. Alors, on a Valdemar qui du coup a l'air anxieux. Il recule. Donc, il... Comment il... Il malaxe ses points qui ont été abîmés. Et réalisant qu'il peut avoir peut-être cassé quelques-unes de ses phalanges. Mais apparemment, c'est les mots du cultiste qui lui font le plus mal. Alors... Un homme n'est pas tenté par l'obscurité. Voilà, c'est ça l'obscurité que je cherchais. Il est appelé par elle. Il est perdu sans elle. Il est content quand l'obscurité revient. Donc ça, c'est toujours Damned qui parle. Alors, Valdemar s'enfuit. Alors que le cultiste reste derrière riant et... Comment... Tapant sur l'herbe. Et on le relève et on lui met une claque dans le dos. Davkul nous attend tous, frère. Vous avez bien fait. Donc on a Valdemar du coup qui est mécontent, qui perd 1 de résolution. Ah, on a une épaule blessée pour Damned, malheureusement. Mais il gagne plus 2 de résolution. Alors le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir trop le soigner. On va essayer de voir si on chope... Putain, la vache, comme il trace. Ah, ils sont en train de raser la ville. Bordel. Il y a un temple. Parfait, il y a un temple. Hop. On va en speed faire ça. Ici, on a un cultiste. Ah bah oui, on a toujours Wilderich de Mistguided qui est là. On va le prendre, allez. Hop, c'est parti. Donc là, visiblement, il y a une guerre entre cette maison noble et l'autre, parce qu'on a ici deux compagnies qui sont en train de raser la ville. Donc on est jour combien là ? On est jour 28 et il y a déjà la guerre des nobles qui est en cours. Ça déconne pas. Ça déconne pas, ça déconne pas. On a une belle ligne de front ici. Toi, tu vas rester derrière avec ton hectafo prêt à descendre taper les incroyants. Toi, tu vas prendre un petit croc de boucher également. Là, normalement, je l'ai configuré. Ok, d'accord. Je l'ai configuré pour qu'il soit réparé, mais ça apparaissait pas, je voulais être sûr. On est toujours un peu dans la tèche niveau équipement, mais bon, on fait avec. On fait avec, on fait avec. Visiblement, le moine ne sera pas converti tout de suite. Eux, ils se replient. En même temps, ils étaient que 3 et 4. C'était... Donc, ça doit être pour ça, en fait, qu'on voit autant de plein de petites traces. C'est parce qu'il y a plein de petites compagnies qui sont en train de raser des trucs à droite à gauche. Voilà, 10 barbares ici. Pour l'instant, personne ne nous attaque. Je pense qu'on a dû être sauvés par le fait que cette caravane va justement dans quelque chose qui va pour eux parce que sinon, ils nous auraient bien attaqué. Oula, 15 brigands qui nous poursuivent. Alors, on a beaucoup de ceux, quelques pocheurs et des arbalétriers. Ok. Ils sont 15, les coquins. Oh, et on a un spot de défense pas dégueu, mais le problème, c'est qu'il y a eux qui vont foutre un peu la merde. bon, cela dit, il va falloir qu'on charge deux pocheurs, deux marksman et quand même une belle ligne de fight. Mais non, il va falloir qu'on blinde comme toujours, on le connaît, la stratégie avec eux. direct la violence. Ok, très très bien. Ok, très très bien. S'ils sont aussi précis que ça, ils vont nous faire mal avant d'arriver au corps à corps. Putain. J'espère qu'on ne va pas devoir trop avancer. Alors, toi tu vas là, toi tu vas là, donc toi tu vas, un, deux, trois, ici. Est-ce qu'ils sont vénères les mecs quand même ? On va voir si on doit avancer sous les coups, on avancera sous les coups. Il y a un mec avec une grosse hacha de main en plus. Je ne l'ai pas vu. Je sais les gars, vous n'aimez pas reculer, mais parfois il faut. Alors, là on a 25%, 31%, on va tenter le 31%. Parfait. Huch. Toi tu attends. ça fait chier ce truc, il est super mal placé. Ah mais non, qu'est-ce qu'il fait ? Putain, ils sont toujours aussi débiles, ça fait plaisir. Ils vont se faire dépiauter. Bon, ce n'est pas grave, on peut continuer de tirer, 33% ici, 39% là. Tenter un tir ciblé sur lui. raté. Ici, on va attendre un peu. Ici, on va sortir le mur de pique. Ok, ça c'est fait. Donc, comme je le craignais, notre ligne est brisée. est-ce que tu peux attirer ? Oui, tu peux attirer un de ces deux là. Ça attire que d'une case, zut. Bon, il va falloir qu'on avance, il n'y a pas le choix. Si je vais jusqu'ici, je ne peux pas taper. Merde. Tant pis, on va avancer jusque là. Toi, tu peux mettre un coup de fouet sur ce con qui est un peu désarmé. Alors ici, on ne peut pas trop avancer, malheureusement, on va devoir rester blindé. Par contre, là, on peut avancer. si on va avancer avec le mur de pique, ce n'est pas fou, je sais, mais tant pis. Ok, ça c'est raté. Ça c'est raté. Alors lui, il me fait peur par contre, là. parfait. Lui, il avance, ça m'arrange. Ici, si je fais un reaper, je dois toucher des potes, donc on va se contenter d'y aller à la faux. Il va falloir qu'on tue les gens, parce que les bonus de morale, ça va partir assez vite en couille. Donc là, il faut qu'on se débarrasse de lui. Parfait. Ça devrait être assez rapide. On va tenter une petite décapitation pour les bienfaits du moral. Ici. Bon, lui va crever. On va tenter de taper sur celui-là. C'est pas ouf. Un petit coup de fouet. Un petit coup de fouet. On va avancer. Quoique, je pourrais peut-être, si j'avance, je pourrais commencer éventuellement à taper sur eux assez vite. Ici, tant pis. On va refaire un mur de pique. On ne peut pas faire grand chose d'autre. Ok, 87% de chance, il a fini par mourir. Putain, le mur de pique, il ne sert à rien. Il va falloir aller par là, on sera mieux placé. Ok. Lui, il s'est décalé. Aïe, aïe, ça pique. Ça, c'est de la merde. On va avancer. On va tenter de mettre un coup. Ce serait cool s'ils pouvaient toucher quelques-uns de leurs potes, un peu. Oh, putain. Allez, on était à 59%. Ça, c'est pour toucher en boucle autour. Aïe, notre inventeur n'aura pas fait long feu. Ok, toi, il faut que tu t'occupes de lui. c'est de l'armure qui a l'armure la moins forte. Raté. Oh, 80% de chance. Je ne déconne pas. Ah bah oui, tu n'arrives pas à toucher, tu te fais défoncer. C'est la vie. Ok, un tir qui rate, un âne qui est tombé. Ah oui, putain, c'est vrai que du coup, il peut me toucher, lui. Très bien, si on pouvait essayer de terminer celui-là pour que lui puisse rusher un peu les archers, même s'il n'est pas très très bien. Oh, putain, sérieux quoi? Bon, lui s'en fit, on ne va pas s'en occuper, on va essayer de gérer celui-là. Est-ce qu'il y a une petite décapitation, ça ferait plaisir au moral? Voilà, parfait. On va aller se coller à notre ami, ici. Là, on va courir vers eux. On risque de se prendre une rafale, mais tant pis. Toi, tu pisses le sang, toi? Qu'est-ce que tu as? Merde, putain. Je peux voir ce qui t'arrive, non? Si t'arrive rien. Ok, très bien. Ça doit être lui qui saignait, ou je n'ai pas très bien vu. Ok, ici c'est la fuite, ici c'est la fuite, ça se passe pas si mal. Bon, les ânes ont bien souffert, c'est un peu le drame. On va tenter un tir dans le tas, ok, parfait, c'est la fuite définitive. Ici, on va aller coller cette dame. L'arbe à l'étrier s'enfuit aussi. On va commencer à avancer. Ça fait mal par où ça passe. Genji qui n'arrive pas à passer l'armure, malheureusement. Ce n'est pas le moment de réussir à le toucher, alors que ça y est, il n'y a plus personne à taper, il est en train de s'enfuir. La décapitation qui ne marche pas, il avait encore trop de vie. On va rester là, histoire de mettre quand même une zone de contact sur lui. Oh bah, zone de contact, c'est fait. Oh! Le crash! Ah merde! Ah putain, le jeu qui crash! Bon, c'est ballot. Je vais sûrement refaire cette bataille en off, du coup, en speed. Bon, j'espère qu'en tout cas, que cet épisode vous sera plus quand même. Et puis, on se retrouve pour la suite très bientôt. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada